La phylo-mythologie La phylo-mythologie, c'est quelque chose qui est très simple. Ça repose sur le même principe que les arbres du vivant. Quand deux espèces ont un ancêtre commun qui est relativement proche, les deux espèces se ressemblent davantage que si elles ont un ancêtre commun qui est plus lointain. Pour les mythes, c'est la même chose. Deux mythes qui se ressemblent, deux versions proches, ont un ancêtre commun qui est beaucoup plus récent que deux mythes qui se ressemblent beaucoup moins. Dit comme ça, ça a l'air très très simple. En réalité, c'est un énorme travail. On prend de nombreuses traditions, airs culturels, versions d'un même mythe. On les code, on les transforme en un langage assimilable par un ordinateur. Et en faisant cela, on peut créer des arbres. Et ces arbres, c'est les premiers arbres de la mythologie. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ces arbres, on les enracine automatiquement. Ce n'est pas la personne qui travaille qui les enracine. Il y a des protocoles pour ça. Et certains arbres s'enracinent en Afrique. Et brusquement, quand on suit l'arbre, on voit les premiers chemins de l'humanité. L'humanité quitte l'Afrique, va passer en Asie du Sud, dans le Sud de l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Ensuite, on va passer en Australie, remonter, passer par le détroit de Béring et atteindre les deux Amériques. En fait, les mythes ont conservé la trace des premières migrations humaines. Les premiers rituels que l'on considère comme funéraires datent des alentours de 100 000 ans au Proche-Orient. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très étonnant. C'est qu'on n'en trouve pas en Afrique, alors que l'humanité est née en Afrique. Alors, comment l'expliquer ? Là, par exemple, la philomythologie permet d'apporter des explications. Parce qu'une fois l'arbre construit, on peut reconstruire, nœud par nœud, progressivement, on peut reconstruire les motifs qui existaient à tel ou tel moment. Et il s'avère qu'on peut reconstruire un récit qui raconte comment les êtres vivants revivent à partir d'un os. Ça veut dire qu'il est possible que les premiers homo sapiens n'aient pas pensé utile d'enterrer l'ensemble du corps, mais seulement de préserver une partie du corps humain. En utilisant les arbres, en remontant nœud par nœud dans le temps, on peut reconstruire les motifs qui étaient présents au tout début. Alors, il y a trois grandes catégories de motifs. La première catégorie, c'est l'existence d'êtres qui ne meurent pas. On peut avoir la lune, on peut avoir le serpent. Alors, il y a beaucoup de récits qui sont liés à ces individus. Il y a d'autres manières de le démontrer. Dans le livre, j'en parle bien, il y a toujours plusieurs niveaux de preuves, parce que plus on remonte moins dans le temps, et plus il faut être précautionneux. Ensuite, il y a les récits qui racontent comment la mort, autrefois, soit n'existait pas, soit n'existait pas encore, était présente, mais ne touchait pas l'humanité. Et qu'à cause, par la faute d'un humain, d'un animal, la mort va rentrer dans l'humanité. Notre finitude va arriver. Ça, c'est la deuxième catégorie de récits. Et la troisième catégorie, qui est beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus courte, raconte ce qui se passe après la mort. Par exemple, l'humanité, l'humain mort prenait la voie lactée. Si on prend l'exemple de Gilgamesh, par exemple. Il y a de nombreux sujets qui sont traités dans l'ouvrage. Prenons l'exemple de Gilgamesh. Gilgamesh, c'est la quête de l'immortalité. Gilgamesh va enfin obtenir la plante d'immortalité, il va plonger pour la récupérer, va ressortir, très fier, va vouloir rentrer chez lui. Et là, il voit un endroit où il peut se baigner. Il est attiré par l'eau, où il va se baigner. Un serpent, attiré le textil, attiré par l'odeur, attiré par la plante, sort et vole la plante d'immortalité et s'enfuit en laissant sa peau derrière. Ce récit, qui est suffisamment complexe pour ne pas avoir été inventé à plusieurs reprises, on va le retrouver, par exemple, dans l'Antiquité grecque, la mythologie grecque, la mythologie romaine et jusqu'à sous la plume de Voltaire.